Quelles sont mes huit résolutions soins anti-âge pour 2023 ? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai constaté depuis quelques temps que les années comptent double, voire triple, en tout cas. C'est ce que je constate tous les jours devant le miroir de ma salle de bain. Alors évidemment, il devient légitime de se poser la question « Je fais quoi pour limiter la casse ? » Ou tout au moins, « Je fais quoi pour vieillir, comment dirais-je, plus harmonieusement ? » Dans cette vidéo, je vous explique en quoi consistent ces résolutions soins anti-âge pour 2023 et surtout, pourquoi je les ai choisis. Vous êtes prêtes ? C'est parti ! Comme je vous le disais en introduction, j'ai malgré tout énormément réfléchi à ces résolutions de soins anti-âge pour cette nouvelle année 2023. Je ne les ai pas sortis comme ça du chapeau. J'ai sélectionné des résolutions soins anti-âge qui soient suffisamment motivantes pour adhérer à ces résolutions et à les réussir et suffisamment quand même atteignables histoire de ne pas me retrouver le bac dans l'eau et finalement rester une année sans réellement obtenir les résultats escomptés. Je vais commencer par la première résolution, c'est le double nettoyage au quotidien. Vous allez me dire, c'est simple en fait. Tout le monde fait ça, tout le temps, tous les soirs, tout le temps. Je vous rassure tout de suite, moi aussi, j'ai des soirs où ça me gonfle quoi. Je n'ai pas envie de me démaquiller, je n'ai pas envie de faire du double nettoyage, je suis fatiguée, j'ai envie de me coucouiner dans un coin sous ma couette et de ne plus bouger. Au niveau argumentaire, je suis une championne toute catégorie. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Effectivement, on le sait toute, la peau se régénère la nuit. Et une peau qui est encrassée, c'est une peau qui se régénère mal. Et avec le maquillage que nous mettons avec grand plaisir tous les jours, plus la pollution, je peux vous assurer que votre peau, elle est asphyxiée. C'est un combo parfait pour vous abîmer la peau et pour faire apparaître de manière plutôt rapide et peut-être même trop tôt, des ridules et des rides. Et ça, ce n'est rien, parce que si en plus vous rajoutez les petits boutons, les inflammations, les pores bouchés, les points noirs, etc., vous pouvez toujours mettre après des tas d'actifs, des tas de choses hyper performantes à votre peau, elle ne vous dira jamais merci. Et vous ne verrez pas clairement l'évolution de votre peau de manière positive. Donc, il n'y a pas de négociation possible. Désolée, il va falloir que je m'y colle. Qui dit double nettoyage dit deux étapes. Deux étapes, deux phases. Une phase huileuse, une phase aqueuse. La phase huileuse, c'est pour décoller les particules et la phase aqueuse, c'est pour les éliminer. Là, je vais faire comme j'en ai envie. La phase huileuse, je peux m'autoriser à prendre soit une huile démaquillante, soit un bon démaquillant, peu importe du moment que ce soit une huile. Et au niveau de la phase aqueuse, je peux tout à fait m'orienter vers un lait ou un savon. Ceci n'est pas antinomique avec un doux nettoyage. Là, je vais vraiment faire comme j'en ai envie. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que les produits utilisés pour ce double nettoyage évoluent au fil de l'année. Mais donc, ce n'est pas négociable. Et bien évidemment, ça se fait au quotidien. Ma deuxième résolution, c'est l'exfolation. Alors ça, finalement, quand j'y réfléchis bien, c'est pour moi un véritable challenge parce que je n'exfolie absolument jamais ma peau. Et pourtant, je le sais, en vieillissant, le renouvellement cellulaire est beaucoup plus lent. Et qui dit plus lent, ça veut donc dire que la couche cornée qui est constituée de cellules mortes, elle ne s'évacue pas. Tout simplement, elle ne s'évacue pas, elle ne se désquame pas. Et finalement, j'ai un teint terne et relativement grisade. Donc ça, il n'y a pas de débat. Je sais parfaitement qu'il faut exfolier la peau, d'autant quand on arrive à un âge relativement certain. En fait, tout bien réfléchis, je me dis que si je n'exfolie pas la peau, c'est tout simplement parce que je suis un tout petit peu trouillardin, ça c'est clair. Je suis une trouillarde ascendante peureuse et donc j'ai vraiment très très peur de retrouver ma peau dans le lavabo. Mais, j'ai bien réfléchi au sujet, il faut exfolier. Il y a deux méthodes pour exfolier la peau. Il faut soit passer par un exfoliant chimique, soit passer par un exfoliant mécanique. Il est évident que mécanique, il n'en est pas question. La mécanique arrache la peau, alors que l'exfoliation chimique, c'est plutôt une exfoliation relativement douce. Elle fond cette couche cornée. Évidemment, il y a des tonnes d'exfoliant chimiques, il faut faire attention au choix. Mais, j'ai déjà quelques petites études sur le sujet. En tout cas, ce que je ne veux pas, c'est me retrouver avec une peau complètement décapée. Et cette exfoliation, je m'engage à la réaliser de manière hebdomadaire. Troisième résolution, adapter ma routine de soins matin et soir à la saison. Là aussi, vous allez dire, c'est QFD, c'est tout à fait logique. Nous n'avons pas les mêmes problématiques en été qu'en hiver. Mais, mais ce n'est pas si simple que ça. Et il faut vraiment se reposer la question de manière biannuelle. Pas besoin de faire ça tous les jours, bien évidemment. Mais, il faut quand même bien se poser la question. Par exemple, moi, je me pose la question, est-ce que j'ai intérêt l'été à continuer l'application de la vitamine C ? On sait que la vitamine C, c'est quand même un petit peu photosensibilisant. Donc, on peut se méfier, surtout quand on arrive à un âge relativement avancé. Alors que pour le rétinol, là, je suis un peu plus tempérée. Aujourd'hui, j'utilise un rétinol à hauteur de 1%. Mais, en été, je ne vais pas arrêter le rétinol. Autant le passer à 0,2%. Parce que, vous voyez, du coup, ma peau va continuer à supporter cet actif. Et donc, à la rentrée scolaire, je n'aurai pas besoin de recommencer tout le cycle de rétinisation avec boutons, inflammations et autres petits désagréments qui accompagnent la mise en place de l'actif rétinol. Et c'est la même réflexion pour les crèmes. Je peux prendre une crème un peu plus hydratante l'été, un peu moins hydratante l'hiver, un peu plus nourrissante l'hiver et un peu moins nourrissante l'été. Et c'est réellement une réflexion que j'ai décidé de m'imposer deux fois par an. La quatrième résolution, alors celle-ci, elle n'est pas tout à fait sur un soin anti-âge, quoique, c'est apprendre à se regarder. Vous allez me dire, oui, mais on se regarde tous les matins. Effectivement, moi, quand je me maquille, je me regarde bien tous les matins. Non, ce n'est pas ça le sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder la peau de son visage, regarder la peau de son cou, regarder le décolleté, regarder les épaules. Je pense que vous voyez venir en fait, toutes les zones qui ne sont pas naturellement protégées par un vêtement doivent être scrutées à minima une fois par an. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je viens de le vivre. Apprendre à se regarder, c'est avoir une analyse critique et honnête de l'état de sa peau. Un grain de beauté qui bouge, ou un nouveau grain de beauté, un grain de beauté qui change de couleur, qui change de forme, qui change d'aspect, ou toute autre modification de votre peau doit immédiatement vous alerter et vous devez filer illico presto chez un dermatologue. J'en sais quelque chose ? Je viens de le vivre ici. J'avais un petit point noir depuis quelques temps qui traînait, quand je dis quelques temps, ça fait quelques mois, voire des années, qui était minuscule au départ et puis petit à petit, il s'est mis à grossir. Vraiment petit à petit. À tel point que finalement, je l'avais presque oublié, en tout cas je l'avais intégré dans mon visage. Et quand je maquillais, c'était même plus une interrogation. J'avais un petit point noir et basta. Jusqu'à ce que ma fille aînée me dise, mais qu'est-ce que tu as maman ici ? Et ça, c'était cet été. Et là, je me suis dit, wow, wow, attention, danger. J'ai immédiatement pris un rendez-vous avec un dermatologue. Bon, il faut un certain temps, il m'a fallu trois mois pour récupérer un rendez-vous. Et mon rendez-vous s'est déroulé lundi dernier. Et là, ça a été immédiat. Elle me l'a enlevé immédiatement et transmis au laboratoire pour faire une analyse. On n'est pas inquiète, elle n'est pas inquiète, je ne suis pas inquiète. Mais ceci étant dit, tout ça pour vous dire que parfois, sans vraiment le vouloir, sans vraiment y faire attention, vous intégrez des évolutions qui devraient vous faire réagir. Mais parce que vous ne vous y prenez pas vraiment garde et parce que vous n'avez pas le temps de vraiment vous regarder, eh bien, parfois, vous pouvez passer à côté de choses vraiment très importantes pour votre santé. Donc là, effectivement, on dépasse l'esthétisme. D'autant que je suis d'une génération, malheureusement, où le soleil était encore notre ami. Et rappelez-vous, pour celles qui sont de ma génération, quand vous partiez en été et que vous reveniez, si vous n'étiez pas hyper allé, c'est qu'il y avait un problème et que vous aviez eu mauvais temps. Ceci étant dit, moi, j'ai eu énormément de chance, très sincèrement, parce que le soleil, je l'ai toujours fui comme de la peste. Non pas parce que j'avais peur d'avoir un cancer, à l'époque, on n'en parlait même pas. Mais parce que je ne supportais pas de peler. C'est un truc qui m'a toujours fait vomir. Je trouve ça très moche. Et donc, c'est pour ça que je me suis toujours mis sagement à l'ombre. Ça, c'est réellement une chance. Ceci étant dit, maintenant que nous connaissions les effets pervers du soleil et ce que cela peut apporter et engendrer comme problématique de santé à notre peau, là, il n'y a pas de secret. Soit vous regardez de manière extrêmement périodique, tous les mois, tous les deux mois, à votre peau pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies qui apparaissent. Soit vous fuisez chez les dermatologues toutes les années. Et là, ils vous scrutent de la tête aux pieds et vous êtes non seulement rassurés, mais au moins, vous savez exactement où vous en êtes. Je vous suggère d'ailleurs de faire ça plutôt l'hiver. C'est quand même plus facile d'avoir une petite cicatrice là et de la traiter pendant qu'il y a peu de soleil plutôt que de faire ça en plein été en mode panique avec un truc qui change de couleur parce que la peau, quand elle cicatrise, il faut impérativement qu'elle soit cachée des huvets du soleil pour éviter les marques marrons très, très discracieuses. Ma cinquième résolution, c'est le micro-needling. Alors là, je dois reconnaître que je suis assez fan de la technique et de ce que cela implique pour la peau. Le micro-needling, c'est un acte très légèrement avasiste. Je dis bien très légèrement avasiste. On n'est pas en train de couper oscapel quoi que ce soit. Il y a une perforation de la peau, soit par un dermapen, soit par un dermaroller qui lèse très superficiellement la peau. Ceci étant dit, cette peau est effectivement lésée et par conséquent, le processus naturel de cicatrisation s'enclenche. Et dans ce phénomène-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une production de collagène et d'élastine. Or, le collagène et l'élastine, c'est exactement ce qui nous fait défaut au fil du temps qui passe. Donc après plusieurs séances de micro-needling, ça ne se fait pas en deux secondes bien évidemment, après plusieurs séances, la peau devient plus ferme puisque effectivement le soutien interne de la peau est beaucoup plus dense, il y a plus de collagène et d'élastine, donc la peau est plus dense. Puisqu'elle est plus dense, il y a moins de ridules et un peu moins de rides. Et ce risque sur le gâteau, je peux même adjoindre un sérum, un sérum spécifique pour le micro-needling. Ne prenez pas celui de votre salle de bain, on est bien d'accord. C'est un sérum spécifique. Là pour l'instant, je me pose encore la question, est-ce que je vais le faire réaliser dans un premier temps, cher un dermatologue, donc un professionnel, ou est-ce que je le réalise moi-même ? De vous à moi, ça ne m'inquiète pas de réaliser le micro-needling moi-même sous réserve de bien respecter quelques consignes. La première consigne, c'est l'hygiène absolue. Quand je dis hygiène absolue, c'est qu'on désinfecte absolument tout. Les outils, la peau, bien évidemment. Après avoir fait quelques recherches, je pense que je suis beaucoup plus attirée par le dermapen. Par conséquent, je n'utiliserai que des aiguilles à mono-utilisation, donc que je jette dès que j'ai fini ma séance, et surtout stérile. Et bien entendu, je ne vais pas choisir une profondeur qui m'arrache le visage. Je n'ai pas du tout l'intention de me retrouver en sang comme certains youtubeuses le font. Ça n'a absolument aucun intérêt. Je pense le faire à une profondeur minimale et je suis certaine que le micro-needling aura la même efficacité. Et ça, c'est une séance de micro-needling. Je pense le réaliser une fois par mois puisqu'il faut environ trois semaines pour que la peau se régénère complètement, se cicatrise complètement. Donc une fois par mois me paraît une bonne périodicité. Ma sixième résolution est toujours la machine esthétique. J'aimerais vraiment commencer à faire de la mésothérapie. Alors bon, c'est vrai, les sérums, les crèmes sont efficaces. Mais si vous voulez vraiment travailler en profondeur votre peau, il ne faut pas se tromper. Il faut rentrer dans le derme. Et pour rentrer dans le derme, il faut faire des injections. Il existe d'ailleurs plusieurs produits. Des boosters de peau, de l'acide hyaluronique, des peptides, des vitamines. Il y a plein de produits qui sont préconisés pour faire de la mésothérapie. Attention, les produits pour la mésothérapie, ce ne sont pas les mêmes que pour le micro-needling. Ne vous trompez pas. Si vous décidez de faire ça vous toute seule, il faut bien réfléchir avant à l'acte et à ses conséquences. Là, pareil, je me pose la question, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça chez un professionnel ? Ou alors, j'ai aussi le choix de le réaliser par moi-même. Je ne fais pas n'importe quoi. Il est clair qu'en ce moment, d'abord, je me renseigne énormément et je lis des revues de dermatologie. Je ne suis pas en train de... Encore une fois, je ne suis pas en train de faire des tests dans tous les sangs en me disant, tiens, ça marche ou ça ne marche pas. Et une fois que j'aurai choisi le produit que je désire m'injecter, alors là, je ferai un patch 48 heures avant pour vérifier que je ne suis pas allergique. Vous voyez, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y réfléchir bien en amont, bien peser le pour et le contre. Et puis, si je le tente, je le tenterai vraiment en sachant exactement ce que je fais. Encore une fois, je suis trouillade ascendante peureuse. Donc, vraiment, quand je fais quelque chose et que je l'ai réfléchi, mais là, vous n'imaginez pas, des mois à l'avance. La mésothérapie, idem pour le micro-niddling, je la réaliserai une fois par mois. En fait, une fois que je ferai une séance du micro-niddling et une fois, je ferai une séance de mésothérapie. Ma septième résolution, on a encore de la médecine esthétique, quoique celle-ci n'est pas du tout invasive, c'est la haute fréquence. C'est une technologie que je trouve vraiment très intéressante puisque l'onde électromagnétique qui est créée dans l'appareil chauffe le derme à environ 60, 65, 70 degrés. Et la réaction chimique qui est induite par ce réchauffement, ce n'est pas de la brûlure, c'est vraiment un réchauffement, a pour effet de tendre la fibre de collagène. On est toujours dans le même système, c'est le collagène qui nous fait défaut, c'est lui qu'il faut soit régénérer, soit tendre pour qu'il soit un peu plus fort, un peu plus présent et qu'il soutienne beaucoup mieux la peau. Alors là aussi, il existe des contre-indications, bien évidemment, on ne démarre pas comme ça en disant « Tiens, je n'ai rien à faire aujourd'hui, je fais de la haute fréquence ». Il y a des contre-indications dont l'un principal, c'est de ne jamais réaliser ce type d'acte si vous portez un pacemaker et de manière générale, si vous avez à l'intérieur de vous des implants métalliques. Donc là, vous oubliez. Ce qui est intéressant aussi dans la séance de haute fréquence, c'est que je peux la coupler avec la séance de micro-needling. Vous voyez venir, je commencerai par la haute fréquence pendant quelques minutes, vous ne savez pas non plus, ce ne ture pas des heures non plus, pendant quelques minutes et puis ensuite, je passerai au micro-needling. Et donc, de fait, je réaliserai cet acte tous les mois. Et ma huitième et dernière résolution soins anti-âge pour 2023, eh bien, c'est la régularité. Ce n'est pas tout de se dire qu'on veut faire du tout de nettoyage, c'est pas tout de se dire que l'on veut faire du micro-needling, de la haute fréquence, que j'ai très envie de faire de la mésothérapie. Tout cela, si je ne suis pas régulière, ça ne servira strictement à rien. La peau, il lui faut du temps. Du temps pour réagir, il lui faut du temps au collagène pour se reconstruire. Il faut du temps pour que la peau montre ses premiers effets. Et donc, tout passe par la régularité. Que ce soit uniquement avec des crèmes et des sérums, vous pouvez très bien ne pas faire du tout de médecine esthétique, que ce soit donc qu'avec des crèmes et des sérums, ou que si vous ayez des appétences pour la médecine esthétique, encore une fois, c'est vraiment la médecine esthétique qui est très très light, il faut être extrêmement régulière. Alors là, évidemment, être régulière, eh bien, il faut un petit peu planifier tout ça à l'avance. Et pour planifier, j'ai décidé de prendre un petit calendrier, très très simple, un petit calendrier où je vais noter tous les actes à réaliser à la date que j'ai décidé de les réaliser. Et puis, au fur et à mesure, quand j'aurai réalisé l'acte, je stabiloterai pour montrer que j'ai effectivement fait le travail. C'est très motivant parce que je serai planifiée et je saurais exactement que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi et de faire un jour du micro-lidding et trois jours après de la mésothérapie, par exemple. Il faut quand même laisser à la peau le temps de se remettre de ses émotions. Donc, je pense que c'est réellement un outil qui devrait m'aider hyper simple, hyper facile à réaliser. Très légèrement, un gendarme qui va permettre de dire « Attention, là, tu n'es plus, il faut que tu te remettes d'aplomb et donc reprends sérieusement ce que tu avais prévu de faire. » La régularité, c'est finalement le challenge pour moi le plus compliqué et le plus difficile que je vais avoir à réaliser durant cette année 2023. Et j'espère que cette régularité va m'aider à atteindre mes objectifs à obtenir une peau plus dense, plus ferme, plus dynamique, plus lumineuse avec moins de ridules et moins de rides. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous-même, vous avez commencé à établir une liste de résolutions soit anti-âge pour 2023 et quelles sont les résolutions que vous avez choisi de suivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!